Une chronique, oui, une chronique, oui. Alors je me suis mis dans la position du chroniqueur, c'est-à-dire la page blanche. Je n'ai strictement rien préparé, on m'a étiqueté auteur. Ah, il faut parler plus fort. C'est le micro qui va me faire parler plus fort. Je ne suis pas un tribun, moi, je ne suis pas d'ici. Donc, je suis un auteur, mais par rapport à mes deux prédécesseurs, je n'ai jamais écrit de livre. Alors, je suis dans l'éphémère, donc je suis maintenant auteur de 1600 chroniques sur l'Internet, qui sont toujours là d'ailleurs. C'est le grand mérite de la chronique sur Internet, c'est comme la petite graine qui tout à coup se met à faire des J et à pousser très haut, parce que l'actualité fait que ça ressent. Que vous dire ? Pour moi, en effet, l'Internet, ce n'est pas un joujou, c'est un moyen. Et je l'ai dit à mes amis, je vais citer de ma coopérative emblématique, Ambrès-Castellemont, lorsqu'on a défendu le net contre les prohibitionnistes et qu'ils voulaient nous interdire d'y parler du vin. C'est pour ça que j'ai fondé l'amicale des bons vivants, du bien-vivre à cette époque-là. C'est que pour nous, pour vous, ici, c'est le chemin qui vous mène partout. Vous voulez aller. Alors évidemment, on peut parler en français, on peut parler en anglais, on peut parler maintenant en mandarin, ça dépend à qui on s'adresse, il faut être compris. Donc, moi, l'Internet, j'y suis arrivé par hasard, tout simplement parce que mon fameux rapport a beaucoup déplu. Donc on m'a mis, comme on dit, dans un placard. On m'a dit, monsieur, vous occupez tout sauf du vin. D'ailleurs, en ce moment, je m'occupe de vaches laitières. Parce que je travaille, contrairement à ce que pensent certains, je ne suis pas un retraité plomb-plomb, je travaille pour le ministre de l'Agriculture actuel. Ici, je suis chroniqueur indépendant. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Et puis, il y a un des collègues qui m'a dit, tu voudrais ouvrir un blog. Un collègue bordelais, il dit, notre maire, qui a quelques ennuis, qui s'en va au Québec, vient d'ouvrir un blog. En effet, Alain Juppé a ouvert un blog. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai ouvert un blog, et j'ai commencé à écrire. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en effet, c'était un moyen fantastique d'ouvrir ce monde du vin à autre chose que les gens dont on a l'habitude de voir autour de nous. C'est-à-dire, toujours, ces grands amateurs, tous ces gens qui glosent sur le vin dans un langage un peu bizarroïde. Notre ami Rigaud a parlé de la minéralité. J'étais l'autre jour en Bourgogne avec un linguiste qui nous a quand même avoué que la minéralité n'avait pas de définition. Alors, moi, ça me fait beaucoup sourire. Bon, mais ne soyons pas critiques. Donc, l'Internet, ce que j'y fais, c'est de regarder le monde, et comme l'a dit Nadine, de créer du lien entre les gens. Parce que l'Internet, ça peut être quelque chose de complètement... On dit, ouais, ouais, les gens, ils racontent leur vie. On peut, sur l'Internet, en effet, fabriquer du contenu. Et là, les deux intervenants l'ont dit. Vous avez des choses à dire. Mais attention, il ne faut pas que ce soit des choses formatées, qu'on retrouve partout, etc. C'est votre vérité. Et cette vérité, en effet, elle a besoin d'être transcrite. Donc, moi, je raconte des histoires. Ce matin, je parle du livre de Leroy Ladurie sur le climat depuis l'an 1000, où il y a des choses, des pages fantastiques sur le vin. C'est-à-dire, quel a été, en effet, le climat en 1353 ? Parce qu'il y a des choses à dire. Et, contrairement à ce que vous pensez, ça attire des gens qui n'ont rien à voir avec le vin. Et qui se disent, tiens, mais ces gens du vin, ils ne sont pas simplement le nez dans leur verre, et ils ne nous bassinent pas avec le vin. Donc, on n'attire pas, pas simplement les jeunes, parce qu'il y a aussi plein de retraités qui sont devant leur ordinateur le matin, on peut les attirer sur ces plateformes, leur dire, voyez, il y a de la lumière, on va vous parler de choses, et puis vous allez pouvoir, si vous le voulez, bien, au travers des commentaires, vous lier avec deux personnes. C'est très rigolo, mais il y a des gens qui, grâce à moi, sont partis en vacances ensemble, un vigneron, et un grand amateur. Bon, c'est de l'anecdote. Mais, au travers de cette question que vous vous posez, de la notoriété, de la célébrité, bon, en effet, je disais à Michel, je pourrais être provocateur, je vais dire, si j'étais riche et célèbre, je ne serais pas là, je serais à Hong Kong avec M. Parker à faire le guignol à la wine intelligence, un truc, un machin, fabriqué pour les gogos qui veulent dépenser 3 000 euros pour aller voir, écouter M. Parker ou d'autres libres. Mais, cette reconnaissance, cette reconnaissance, elle passe, en effet, par votre présence, votre capacité, en effet, à dire des choses, à, comment dire, mais surtout en étant vous-même, parce que ce pays, je connais un peu, mon passé, pour ceux qui me connaissent, je veux dire, l'ôde, je connais, j'ai usé mes fonds de culotte et face à des auditoires un peu plus romans que vous, à une certaine période, on s'est dit des choses, bon, mais, ce pays, en effet, l'un des intervenants l'a dit, il va falloir que vous acceptiez que des têtes dépassent et qui vous tirent, qui vous entraînent, parce que, c'est comme ça que le monde fonctionne, en ce moment, voilà, c'est-à-dire que il faut des locomotives, en effet, les grands crus classés ne sont plus depuis longtemps des locomotives, mais il faut des locomotives, il faut des gens qui créent de la valeur d'image, plein de choses, en Bourgogne, et donc à ce colloque où j'étais, il y a des vignerons qui ne travaillent pas comme les autres, qui ont enfin le droit à la parole, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que leur vin se vendait bien, se vendait mieux, et donc, ils sont des images positives pour leurs collègues qui travaillent autrement. Donc, moi, je n'ai pas de message, si ce n'est que vous lisiez ce que j'écris, parce que je suis devenu un bon petit commerçant, c'est gratuit, c'est au moins un avantage, mais dans votre démarche d'aujourd'hui, de cette université, de la vigne et du vin, c'est un creuset d'intelligence, de l'intelligence dans toutes ses formes, parce que moi, je n'aime pas beaucoup le mot défense. Défendre. Et nous, les Français, on est toujours en train de défendre. non, faisons, il faut faire. Moi, j'aime bien la main qui fait. Cet artisanat de la main qui, en effet, vous, dans la vigne, quelle que soit la forme, vous comprenez, et puis, reste l'autre bout dont a parlé notre ami Christophe, c'est cette fameuse commercialisation. Ce mot n'est pas bon. C'est, malheureusement, les gens du vin sont isolés du consommateur final. Qu'est-ce que la plupart des vendeurs ont en face d'eux ? Ce sont des grands acheteurs. Parce que quand même, la grande distribution dans ce pays, en France ou ailleurs, sont des grands acheteurs. Et cette population de ceux qui vont boire vos vins ou qui vont les apprécier et qui vont en faire la notoriété, ce sont des petites bêtes qu'il faut observer. Et, là encore, je reviens à l'Internet, on a la capacité de voir ce qu'on appelle les tendances. Lorsque j'ai écrit en 2001, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que les femmes allaient renouveler le stock de consommateurs. On m'a dit que tout ça, c'est de la rigolade. Parce que, que vous le vouliez ou non, on est maintenant dans des consommations occasionnelles. C'est-à-dire que le vin n'est plus une boisson et il ne faut pas se faire d'illusions, il ne sera plus une boisson de table comme c'était avant. Mais, mais ça intéresse de plus en plus de gens dans des couches différentes. On boit le vin différemment, par exemple, de plus en plus dans les villes parce que les gens sortent des bureaux, ils sont un peu stressés. Ils le boivent à 18 heures autour d'une table de café. Ce qui ne se faisait pas à une certaine époque. Donc, au travers de ce qui se passe, de ce qui se dit, il y a de l'écume, il y a plein de choses inintéressantes, mais là-dedans, on peut savoir comment en effet les Chinois, les Dorado chinois, il suffit de lire les journaux chinois qui sont sur le net, qui sont en accès libre, ou sur les Indiens, sur l'Inde ou sur d'autres pays pour voir que, si vous voulez, nous avons des places à prendre, nous avons des marchés à conclure. alors, j'ai entendu cette opposition traditionnelle entre l'industrie et... Les Australiens, ils n'ont rien inventé. Ils ont repris notre ancien modèle. J'ai vu que la villageoise était toujours la quatrième ou la troisième marque française. Qu'est-ce que c'était que la villageoise ? J'en ai vendu. Trois ans dans ma vie, j'ai travaillé à la société des vins de France. Je sais ce que c'est que la villageoise. C'est un vin d'assemblage. C'était une marque. Nous avons eu des grandes marques de vins de table. Ce pays le sait. Donc, les Australiens, simplement, ils le font de façon rationnelle, entre guillemets, intelligente. Donc, ils ont pris des places que nous ne savions pas prendre. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est, et je le dis à longueur de chronique, c'est l'ambiguïté française. Il faut choisir son camp. Si on fait ces fameux vins qui viennent du mariage entre, en effet, l'homme, le sol, toutes ces traditions, on le fait vraiment. Et qu'il n'y a pas de mal, en effet, s'il y a des gens qui font d'autres choix, de faire ces vins technologiques. Moi, ça ne me dérange pas. Et le débat de 2001 a été pollué, volontairement, paix à René Renou, parce que, je veux dire, j'étais avec lui aussi, il ne faut pas l'oublier, sur les estrades pour défendre ça, c'est qu'on nous a embobinés. Totalement embobinés sur ce sujet. C'est-à-dire que, comme disait, je ne sais plus quel, je crois que c'est le cardinal de Ré, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Nous sommes, nous vivons dans une forme d'ambiguïté. Parce que ça arrange tout le monde. Mais, si vous voulez, nos consommateurs, ils commencent aussi, il faut l'admettre, par des vins qui ne sont pas des vins de grande expression. Ils commencent par des produits simples. Ce n'est pas parce qu'on part de la simplicité qu'on n'ira pas vers la complexité. Et la complexité de nos vins n'est pas un handicap total, au contraire. Parce que, si vous avez tous des enfants, des petits-enfants, vous avez tous remarqué que la complexité de certains de leurs jeux ne les effraie pas. Ils sont dans un monde, ils progressent dans des mondes. et bien, à nous, moi et d'autres, Michel, tous ceux qui, nous avons à donner les clés de nos mondes, de nos mondes, du vin, ici, Corbière, Mirnervoix, c'est votre monde, il faut que vous donniez les clés, le fil rouge, et que vous ne vous racontiez pas d'histoire. Il ne faut jamais se raconter d'histoire. On est ce qu'on est, on s'assume, on progresse, et les gens qui vous lisent, qui, de ce que vous dites, que vous invitez, dans ce qu'on appelle, c'est un mot que je n'aime pas, mais bon, l'énotourisme, c'est la capacité d'être reconnue et au travers de cette reconnaissance, et en effet, on se fabrique ce mot un peu difficile qu'est la notoriété, c'est-à-dire qu'on est connu, reconnu. Et la notoriété, c'est difficile à acquérir. Dans les vins très connus il y a dix ans, il y avait Muscadet. Muscadet était extrêmement connu dans le monde entier. Bon, quand on voit l'état de nos amis du Muscadet, on... Bon. Donc, ce qui est important, ce que je voudrais essayer de vous dire ce matin, non pas que l'Internet est l'alpha et l'oméga de tout, mais au travers de ce que vous voulez mener, de la reconnaissance de ce pays, c'est un moyen qui vous permettra avec peu de coût. C'est moins cher qu'une campagne publicitaire dans le métro à Paris, je veux dire, qui entre nous soit dit, je le dis, ça sert strictement à rien. En ce moment, nos amis du Roussillon sont dans le métro, je veux dire, il ferait mieux d'être ailleurs. Parce que d'abord, on ne sait même pas que c'est le Roussillon quand on regarde l'affiche. parce qu'un monsieur ou une madame qui prend le métro, en général, il lui faut un quart de seconde et on voit un espèce de truc, un machin. Investir de l'argent, très peu d'argent dans ces outils est véritablement un moyen puissant d'exister. Simplement, il faut commencer à être modeste, tracer son sillon, laborer, laborer, et puis un jour, ça lève. ça lève. Il faut de la continuité. Quand j'ai commencé mon blog, je suis allé voir un monsieur très fort en communication qui s'appelle Michel-Édouard Leclerc. C'est un monsieur qui s'est... Il m'a dit, Berthomo, durée, durée, durée. Faux. Eh bien, c'est la même chose. À partir de ce que vous faites ici, d'à notre université de la Vénée du Vin, de tout ce qui se passe dans le pays, portez-le, racontez-le, soyez gays, tout ce que vous voudrez. Ayez de la couleur. Et c'est comme ça que, petit à petit, vous allez pouvoir sortir de l'univers où vous vous sentez, je ne sais pas comment dire, il y a dans ce pays un aquabonisme assez fort. Un aquabon, de toute façon, il est généralisé en France. J'ai fait une étude avec un collègue sur la viande bovine, on nous a dit, oh là là, oh là là, c'est plus nous. Si, si on veut avoir des vaches dans des prés, il faut continuer à avoir quand même quelque chose. Donc, ça fait combien de temps que je parle ? Une quinzaine. Bon. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que vous allez me dire. C'est ce que vous allez dire. Moi, je suis venu ici à l'université, non pas pour vous délivrer un quelconque message, mais pour vous dire qu'au fond, allez, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour écouter des signes, pour écouter, etc., mais pour prendre la parole. Parce que, moi, mon blog s'appelle Espaces de liberté. Il y a des gens qui viennent écrire s'il y a des gens qui s'intéressent. Robert Plageol va sur les cépages modestes. Il y a eu un colloque des cépages modestes en Aveyron. Il a écrit un truc remarquable sur les cépages et sur un retour demain ou après-demain. Il est chez moi, il parle. Donc, il faut aussi que vous laissiez s'exprimer et ensuite traduire tout ce foisonnement, etc. Il n'y a pas de gourou. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un gourou, je n'en serai jamais un. C'est pour ça que je n'écris pas de livres. Donc, je ne dis pas que les gens qui écrivent des livres sont des gourous. entendez-moi bien. Mais franchement, ce qui m'intéresse au stade de ma vie professionnelle, c'est en effet, je le répète, ce lien, cette capacité à mobiliser des énergies des gens différents. Parce que, ce sera ma conclusion, j'ai lancé l'amicale des bons vivants, mais j'avais lancé aussi, suite à mon rapport, un club qui existe toujours qui s'appelait Sans Interdit. où, en effet, j'avais réussi la performance de réunir Pernod Ricard, Mouette Ensi, les Vignerons Indépendants, l'association Sèvres, des gens, il y a 20 personnes de milieux différents qui se réunissaient entre eux, qui se causaient. Il y avait Marc Parcé de Bagnose, des gens comme ça. Parce que, il faut qu'on arrête de... On aime bien cultiver toujours nos différences, non... D'accord, c'est très bien. Mais à partir d'un certain moment, le vin, c'est une grande richesse nationale, au-delà des chiffres du commerce extérieur. C'est quand même ce qui fixe des gens sur des territoires et je dis toujours de quoi vivrons-nous demain ? On est en train de s'apercevoir qu'on a éjecté, pas nous, tous les gens, les Occidentaux, ont fait produire ailleurs ce que nous produisions autrefois. Eh bien, le vin est délocalisable. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la grande Europe, il y a des territoires fantastiques pour faire du vin. Donc, soyons nous-mêmes et au travers de ce lieu, de votre façon de fonctionner, vous avez une porte ouverte, une ouverture sur le monde qui est, en effet, l'Internet, la capacité, pas de faire joujou, mais de s'exprimer, de dire, et les idées, ça passe et ça se répand. Et j'estime que, si vous voulez, c'est un outil qui est sous-utilisé par les grands organismes professionnels de votre profession. J'aimerais bien que les interprofessions, tout ça, consacrent 0,03% de leur budget à réfléchir à ce type d'outils, à la condition de ne pas faire du formaté, du copier-coller ou de tout ce que vous voudrez. Parce que ça, alors là, moi, depuis que je suis blogueur, les agences de presse et leurs communiqués de presse, je leur dis, moi, j'en ai rien. Je veux bien. Mais si je fais du copier-coller, j'ai trois lecteurs au bout de 15 jours. Ils s'en foutent. Donc, il faut fabriquer du contenu. Et là, vous êtes ce contenu par vos questionnements, par vos oppositions, y compris vos oppositions, et il faut traduire. Moi, je suis traducteur, je ne suis pas moteur. Et donc, voilà, c'est très décousu, c'est volontaire. On vous garde de toute façon pour les questions du mal-marché. mon seul truc, c'est, je vous en prie, créez du lien, créez de la convivialité, soyez vous-même, et si vous voulez, c'est ça. Moi, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture, c'est la seule production agricole qui a ce contenu. C'est la seule production agricole qui attire des non-agriculteurs qui veulent faire de la viticulture, et qui réussissent. c'est-à-dire, c'est pas que des, ils ne viennent pas élever des chèvres, je n'ai rien contre les éleveurs de chèvres, mon ami Pascal va me supprimer les oreilles, mais vous avons un patrimoine qu'il faut revisiter, et donc moi, je vous invite, il y a Ariane qui est là aussi avec sa petite caméra, allez-y, profitez de cette ouverture sur le monde, et si vous voulez, vous serez gagnant, vous serez gagnant, simplement, si vous voulez, au-delà des discours, il y a la réalité de tous les jours, de ce qu'on voit, comme je dis souvent, et ce sera ma conclusion, moi la réalité, il me dérange souvent, mais il vaut mieux l'affronter que l'éviter. Et ça, ça fait partie de ce que vous devez faire. Voilà. Désolé d'être, bon, je me suis couché tard parce que j'étais sans l'ignorant, alors nous avons beaucoup bu. Merci.